Est-ce qu'il est donné de confiance nécessaire par toutes les majorités qui existent sur les mosquies ? Dans un endroit où on a, la majorité qui tient par exemple la mosquie, c'est la responsabilité. La personne qui tient la responsabilité de l'argent, c'est la responsabilité qui les réunit. Et tout le monde devait savoir et être solidaire avec toutes ces personnes-là qui ne le critiquent pas. Alors, le système de gestion des mosquées est le suivant. Les adhérents de l'association, en assemblée générale, élisent des responsables. Des responsables qui vont porter un fardeau qui est lourd. Qui s'appelle la gestion de la mosquée, la gestion des fidèles. Une fois que les élections sont passées, le peuple tout entier, ceux qui étaient pourrissés, qui étaient contre ces responsables, doivent marcher derrière les responsables. En les soutenant, en les aidant, et en n'étant pas un élément perturbateur. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, ils sont à la mosquée, ils profitent de tout ce qui est à la mosquée. Et au lieu de dire merci à ceux qui bossent, pendant qu'ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils crachent dans l'assaut. Ils viennent à la mosquée, ils mettent les pieds sur les tables. Et ça, c'est indigné. Allah, si vous prenez la responsabilité, une semaine, vous allez peut-être la laisser tomber tellement c'est lourd. C'est du temps, c'est de la pression psychologique, c'est du sacrifice physique, du sacrifice financier. Priez pour les responsables, les pauvres qui font ça bénévolement. Priez pour eux. Sinon, ça va se retourner contre vous. Car le jour où ils vont péter les plombs, ils vont démissionner, et la mosquée va partir en vrille. Parce que là, elle va être prise par des irresponsables, des arrivistes, qui peut-être ne veulent que leur intérêt personnel. On a des mosquées comme ça en France, qui sont dirigées par des dictateurs profiteurs. Des détournements d'argent. Tu n'as jamais vu les comptes, tu ne sais pas l'argent ou l'argent. Tu sais, on le sait où il va. On a plein de mosquées comme ça. Il y a des affaires au tribunal. Il y en a qui ont été condamnés. Ils ont détourné 100 000 euros. Donc dites le hamdoulilah, vous avez des responsables honnêtes, vous avez de la transparence, vous avez des gens qui travaillent de manière désintéressée. Je crois même qu'ils sont fous, ils ne sont pas normaux. Parce que donner autant de temps, aller se faire insulter, critiquer, il faut vraiment mettre de côté son oeuf, le tuer. Si vous n'avez plus de questions, moi j'ai une question. Je suis une petite dernière. D'accord. Oui ? Il y a quelques minutes. Vous avez parlé de ne pas acheter de coca ou de coca ou de coca ou de coca ou de coca. Pour savoir, par rapport au boycott des produits internationales qui soutiennent la colonisation, est-ce que ça avait un impact ? C'est évident, c'est évident, c'est évident que le boycott des produits issus des colonies israéliennes a un impact. La preuve, ceux qui sont concernés par le boycott, le combat. Si le boycott ne les dérangeait pas, il ne ferait pas pression sur les politiques pour voter une loi. Et ça a failli passer en France. Elle est au mari, à un moment donné, elle avait fait une proposition de loi pour condamner ceux qui appellent le boycott. Oui. Ça veut dire que ça les dérange. Bien sûr que ça les dérange. Bien sûr. Vous avez fait une calcul, une bouteille de coca, c'était équivalent à une balle de M16, je crois. Oui, je ne sais pas combien, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu es convaincu et sûr et certain que ce produit va rapporter un bénéfice aussi minime soit-il, un centime d'euro, à quelqu'un qui va utiliser cet argent pour tuer ton frère, tu es complice, tu es un criminel. Vous entendez, hein ? Non, vous n'avez pas compris. Je crois que c'est l'imam Ibn Odaqir al-Aïd. Il a été questionné. Je suis forgeron, je fabrique des armes. Il y a des croisés chrétiens, pendant les croisants, qui viennent m'acheter des armes. Est-ce que je peux leur vendre des armes ? Fais-toi. L'ayajuz haram. Parce que ces armes vont être utilisées par ces gens-là pour tuer mon frère. Vous avez compris ? Interdit. Et si tu vends l'arme, tu es responsable en partie de la mort de ton frère. L'imam Malik, r.a. Il y a quelqu'un qui vient qui lui dit à l'imam. Je suis un couturier. Les politiques, califs et les autres, me passent des commandes. Et c'est moi qui fais leur vêtement. Est-ce que tu penses et tu crois que je suis complice des injustices qu'ils commettent ? Ça va, monsieur ? Donc le mec, c'est juste que... Je répète. Le mec, il fait les costumes du dictateur. Il demande à l'imam Malik, est-ce que moi qui l'habille, ce dictateur, je fais des péchés ? Est-ce que je suis complice quand il fait une injustice puisque je l'habillais ? Ou je lui ai donné à manger ? Tu sais, je suis son cuisinier. Est-ce que je suis complice ? C'est comment l'imam Malik lui a répondu ? Il m'a dit non, pas du tout. Tu n'es pas complice, tu es coupable. Le complice, c'est celui qui a vendu l'aiguille. Pourtant, le tissu, ça tue pas. C'est ça, tu sais. Tu sais pourquoi ? Parce que tu les côtoies. Tu profites d'eux. Tu les soutiens. Tu dois les boycotter. Tu dois être en conflit avec eux. Ah bon ? Tu vas vendre des vêtements à quelqu'un qui rentre dans ton magasin qui a violé ta fille la veille ? Oui ou non ? Non ? Pourquoi ? Parce que tu as la haine. Très bien. Pourquoi tu n'as pas la haine de ce mec que tu nourris, que tu habilles qui tue les autres ? C'est toujours un problème d'égoïsme. Très bien. Merci. En provenance des femmes. Il y a des questions. Le feu vert. Les femmes, si elles veulent poser des questions ? Non. Elles attendent votre feu vert pour poser des questions. Ah, c'est la liberté en France. D'accord. Les femmes n'ont pas besoin... Peineur signale. Mais pour la prochaine fois, elles n'ont pas besoin d'avoir un feu vert pour poser des questions. La séance des questions est ouverte pour les hommes, les femmes, pour les enfants, pour les arabophones, les francophones. Il n'y a pas... Ce que je veux dire, ils viennent d'avoir le micro. tout simplement. C'est ça. Elles peuvent s'exprimer même sans micro. Si elles ont quelque chose à dire. Si vous n'avez rien à dire, tant mieux, ça m'arrange. Très bien. À mon tour. J'ai une question à vous poser. Excusez-moi. Oui ? Je me suis mal exprimé. Elles attendent. Elles attendent ? Elles attendent rien du tout. Elles attendent rien du tout. Elles attendent rien du tout. Celle qui veut parler, elle parle. Celle qui ne veut pas parler, qu'elle ne parle pas. Justement, elle peut parler. Non. A mon tour. J'ai une question. Soyez sincères. N'ayez pas peur, je ne vais rien vous faire. Levez la main ceux qui ont jeûné samedi. Baissez. Donc les autres, je suppose que vous avez jeûné. Bon, ceux qui ont jeûné lundi. Lundi. Ceux qui ont commencé le premier jour du ramadan lundi. Personne. Et pourquoi vous n'avez pas commencé lundi ? Est-ce que vous savez que l'année dernière, il y en a qui ont jeûné mardi, il y en a qui ont jeûné mercredi, le premier jour. Et il y en a qui ont commencé jeudi. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. L'année dernière, l'année dernière, il y en a qui ont commencé mardi, je fais partie de ces gens-là, il y en a qui ont commencé mercredi, ils ont fait partie, et le Pakistan a commencé jeudi. Alors vous dites quoi ? Ils sont allés les Pakistanais ? C'est ça ? Non. Non. Les Pakistanais, ils se sont plantés, oui ou non ? Ils se sont plantés. Oui ? Très bien. Et pourquoi vous, vous n'êtes pas plantés, vous, qui avez commencé mercredi ? Pourquoi ? Bon. Et c'est l'année dernière, cette année. Vous avez commencé dimanche. Vous ne vous posez pas la question ? On s'est plantés, on n'a pas commencé samedi. Pourtant, c'est la même chose. Les Pakistanais ont commencé jeudi. Vous dites, ils se sont plantés, ils auraient dû commencer quand ? Mercredi, parce que vous avez commencé mercredi. Allez, j'accepte. Donc, ils avaient tort. Oui ou non ? Pourquoi ils ont tort ? Parce que vous, mercredi, vous avez commencé car on vous a dit que mardi soir, le croissant a été vu. Donc, vous avez suivi. C'est ça ? Les Pakistanais ne vous ont pas suivi parce qu'ils ne reconnaissent pas toi. Le témoignage de ceux qui ont vu le croissant mardi. Par contre, vous, vous reconnaissez le témoignage de ceux qui ont vu le croissant mardi. La preuve, vous avez jeûné mercredi. Vous me suivez ou non ? Déconnais pas. Si vous ne suivez pas, je répète. Ok ? Donc, les Pakistanais ont eu tort. C'est clair ? Très bien. Cette année, vous avez jeûné dimanche. Pourquoi ? Parce que on vous a dit le vendredi soir, on n'a pas vu le croissant. Mais on l'a vu samedi. C'est ça ? On vous a menti. On vous a menti. Vendredi soir, le croissant a été vu. Le Yémen a annoncé le début du Ramadan samedi parce que vendredi soir, ils ont observé le croissant. Waouh ! Regarde là, tu fais quoi avec ces musulmans ? Une chose et son contraire. Tu pètes pas les plombs, tu deviens pas fou. Galonique, vous êtes déségaré, vous êtes contre la sunna, il faut jeûner selon l'observation du croissant. Vendredi, on a mis nos lulettes, on l'a pas vu, donc c'est dimanche. Très bien. Toi, tu l'as pas vu. Le musulman yéminite l'a vu. Pourquoi tu le suis pas ? Pourquoi tu l'écoutes pas ? Puisque toi-même, tu dis, quand un musulman voit, il annonce aux autres, les autres doivent suivre. À ma que vous soyez devenus des shafi'aïtes, bande de maliquites, c'est ça ? Vous êtes censés être maliquites par nature puisque vous êtes originaire du Maghreb. Oui ou non ? Il y a quelques shafi'aïtes qui disent que la vision doit être locale. Tous les autres savants, donc la majorité, on suit la majorité ou la minorité ? On suit la majorité ? Ah oui, pas de problème, on suit la majorité. La majorité des savants musulmans disent, quand un musulman voit le croissant quelque part et qu'il l'annonce et que les autres sont au courant, ils doivent le suivre. Oui ou non ? Le Yémen l'annonce vendredi, on l'a vu. Pourquoi vous n'avez pas jeûné ? Samedi. Bonne question, j'attends une bonne réponse. L'info n'a pas passé. Mais pourquoi l'info contraire passe et l'autre ne passe pas ? Là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que vous êtes prédisposé à accepter les fausses infos. Vous êtes prédisposé à accepter l'intox. Oui ? Vous avez des autorités religieuses auxquelles on fait confiance. Vous avez des autorités religieuses auxquelles vous faites confiance. L'autorité religieuse à qui tu fais confiance, le CFCM, annonce, écoute bien, que le ramadan c'est dimanche, vendredi en fin d'après-midi vers 18h30. 18h. Bravo. Tu fais confiance à des gens qui te disent le ramadan c'est dimanche, ça ne peut pas être samedi parce que vendredi le croissant ne l'a pas vu. Comment il faut pour ne pas avoir un croissant à 18h ? Tu fais confiance en ces gens-là. Le problème, il n'est pas chez eux, mais il est chez toi. Tu ne sais même pas que le croissant, pour qu'il soit observable, il faut attendre le coucher du soleil. À 18h, il y a un coucher du soleil en France. Vous avez vu ? Vous avez vu jusqu'où voilà la bêtise ? Vous savez que le problème, il est d'abord chez qui ? Chez nous, le peuple. On ne veut pas lever notre niveau intellectuel. et on suit bêtement des pseudo-responsables qui s'en fichent du Ramadan, qui s'en fichent de la communauté musulmane. qu'il joue avec vous, il se moque de vous. Il se moque de vous. On m'a, ils te disent. La mosquée de Paris, le premier pays musulman qui annonce, on le suit. Le Yémen a annoncé, pourquoi tu ne le suis pas ? Alors, vous dites quoi maintenant ? Vous avez vu ? Voilà. Silence. J'ai reparti encore un an. Et on ne veut pas tirer des leçons. Et on vous l'a dit. On vous a dit, l'année dernière, ils se sont plantés. Et l'année dernière, ils ont reconnu, implicitement, qu'ils se sont plantés puisqu'ils ont appelé à observer le croissant alors qu'ils n'ont jeûné que 28 jours. S'ils avaient vu le croissant, ils auraient rattrapé un jour. Attends, 28 jours, tu ne l'observes pas après 28 jours. Tu observes quand ? Le 29e jour. Pourquoi l'Arabie, elle appelle à observer ? Parce que, c'est facile. La première quinzaine, tu regardes, ah ben oui, on s'est planté. Hier, hier, hier. Hier, vous avez regardé le... Elle était pleine, mais elle était pleine. Elle était pleine ou elle n'était pas pleine ? Elle était pleine. Elle est pleine tous les combien ? Tous les 14 ou tous les 15 ? Les 15. 14. Ça dépend. 14, 14. Vous, vous n'avez fait que 13 jours. Moi, j'ai jeûné samedi, et samedi, j'en ai fait 14. Vous, vous êtes planté encore une fois. Donc, on doit rattraper un jour. On verra à la fin du mois. On verra à la fin du mois. Si c'est 29 jours et vous faites 29, c'est bon. Si c'est 30 et vous faites 29, il vous manque. C'est vrai qu'on change d'autorité religieuse. Il faudrait d'abord que quand on vous parle, vous écoutez avec un esprit critique. Et quand vous ne comprenez pas, vous dites stop, je n'ai pas compris. Et quand vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas convaincu, vous dites stop, je ne suis pas convaincu. Pourquoi ? Comme ça, moi je vais me taire et toi tu vas me dire ta vérité. Et si je découvre que tu as raison, je la ferme, je change d'avis. Mais vous êtes là, vous écoutez. Et le mec qui dit n'importe quoi, vous ne dites rien. Et le mec qui dit une vérité, vous ne dites rien. Après vous faites ce que vous voulez. On avance comment ? On ne peut pas avancer comme ça. C'est impossible. Juste à ce sujet, tous les préparatifs ont été faits avant pour préparer pour préparer les gens. Et même, les chouillours ont parlé et ils ont dit qu'il faut suivre les personnes responsables de la mosquée. Et même, on a fait tout le nécessaire. Et le lendemain, on a fait totalement le contraire. Les personnes rentrent chez eux, ils écoutent leurs femmes, ils leur disent on a entendu que c'était pour demain. Ils ont annoncé à la mosquée, par exemple, que ce n'était pas pour demain et donc on a jour, etc. Et donc, les gens suivent. Ce que je remarque, vous avez tout à l'heure évoqué aussi un autre point essentiel, c'est que nous, nous ne sommes pas des gens de principe. On suit tout simplement cela s'applique partout. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire nous, à la mosquée, quand on essaye par exemple de responsabiliser certains gens pour des tâches qui sont les leurs, pour le nettoyage par exemple de la mosquée, pour telles tâches, etc. Les gens n'ont pas le principe de la périodicité, de la continuité dans le temps. On n'a pas des notions de la continuité, nous sommes des gens Hawaïiens, ou miségiens, c'est-à-dire Allah Akbar à un moment donné, il y a un moment donné qui frappe sur Gazaban je donne 30 euros, mais je ne pense pas à la périodicité, c'est-à-dire d'un prélèvement automatique chaque mois, etc. ou un terminage, etc. Oui, oui, ta remarque elle est pertinente. Si les responsables de la mosquée vous ont dit Ramadan c'est samedi et vous je l'ai dimanche, moi responsable de la mosquée, je me fais arrachirir, je démissionne. Ah ben oui, attends, je suis responsable, vous êtes à la mosquée et je vous dis blanc, vous faites noir, c'est-à-dire vous n'avez aucun respect pour vos responsables, vous n'avez aucun respect. non, vous savez quoi ? C'est-à-dire que vous avez dit à vos responsables, vous êtes nul, vous dites et vous faites n'importe quoi. C'est grave. Alors ça, ça c'est une insulte. C'est une insulte. Si vous êtes mis d'accord sur le principe qu'il faut écouter et suivre les responsables, vous ne les écoutez pas, vous ne les suivez pas, c'est une insulte. Alors que vous n'avez rien perdu en jeûnant samedi. Les compagnons, certains compagnons jeûnaient volontairement le jour du doute en disant je préfère rater, je préfère jeûner un jour de shawal que de rater un jour de ramadan. Abdoulilah bin Aramah faisait ça. Vous avez entendu ? Ils jeûnaient volontairement le jour du doute en disant je préfère jeûner un jour de shawal si jamais c'est pas le ramadan de shawal que de rater un jour de ramadan. C'est-à-dire si c'est le ramadan Alhamdoulilah j'ai tapé dans le mille si c'est pas le ramadan jeûne un jour de shawal. A Koulehal. Moi je suis confiant encore un an, deux ans et après à faire classer. Vous verrez. Parce que chaque ramadan qui passe c'est une preuve de plus. Qu'est-ce qu'ils nous disaient avant ? Vous vous êtes contre la sauna parce que vous vous êtes appelé à jeûner selon le calcul astronomique. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils sont nuls. le conseil européen de la fatwa n'a pas appelé à jeûner selon le calcul astronomique. L'UEF n'a jamais appelé à voter selon le calcul astronomique. Ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Ils n'ont même pas lu la fatwa ni le communiqué. Ils se trompent. C'est moi qui dis ça. Moi je dis il ne faut même pas chercher à le regarder ni à le voir. la conjonction lunaire est arrivée en jeûne. Mais bon moi je ne suis pas l'UEF. Je ne suis qu'un membre de l'UEF. Et deuxièmement je ne fais pas partie du conseil européen de la fatwa et je ne le représente pas et je ne parle pas en son nom. Alors ils ont pris ce que j'ai dit et ils ont pensé ils ont cru que c'était la solution. Alors que la solution vous savez c'est quoi ? C'est en jeûne selon la vision. Mais une vision une vision sûre et certaine et pour qu'elle soit sûre et certaine qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un qu'il ait eu la conjonction lunaire sinon le croissant n'est pas né. C'est le mec qui te dit je l'ai vu alors que le croissant n'est même pas né c'est c'est un menteur il s'est trompé. Deux donc il faut qu'il ait une conjonction lunaire et deuxièmement il faut qu'il soit visible. Si le croissant naît à 19h entre 19h et le marré il n'y a que 3h tu ne peux pas le voir parce qu'entre le moment où il naît et le moment où il peut être vu il faut qu'il y ait un laps de temps de 6h de 8h ça dépend des régions. donc il faut une conjonction il faut la conjonction lunaire il faut la possibilité de la vision si le croissant naît après le marré à minuit ben tu ne peux pas le voir donc tu ne jeûneras pas vous avez compris ? il faut qu'il soit né et qu'il soit visible. Troisièmement dès qu'il est vu quel que soit l'endroit sur terre par un musulman et les autres sont au courant on suit vous avez vu les conditions qu'ils ont mises ? et c'est par un musulman ou un état musulman ? un musulman un musulman peu importe l'endroit où il se trouve ah oui un musulman peu importe l'endroit où il se trouve regardez ce qui s'est passé vendredi il est né il est né quand ? il est né le matin à 10h08 26 secondes heure française c'est à dire entre le moment où il est né et le moment où le soleil se couche il y a 12h vous le suivez deux il est né il est potentiellement visible trois le Yémen 99% de la population est musulman et c'est pas des musulmans n'importe ouais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sahrir vous allez pas s'inscrire al-imano yemen al-hikmatu ou la foi est au Yémen et yéminite et la sagesse est yéminite donc si on doit bien écouter et suivre des musulmans particuliers ce sont les puisque le prophète il les a mis les yéminites t'ont dit je l'ai vu tu fais quoi maintenant ils l'ont vu ce sont des musulmans t'es au courant tu suis ou tu suis pas ben non tu suis pas pourquoi tu suis pas puisque tu m'as pris la tête pendant deux mois tu me disais toi t'es un égaré parce que tu jeûnes selon le calcul très bien toi tu suis la soudain tu jeûnes selon la vision ben ils l'ont vu pourquoi tu les as pas suivis alors vous êtes bien d'accord que c'est plus un problème de religion c'est plus un problème de science c'est un problème de neufs c'est genre non non c'est même pas politique non non c'est pas politique le gouvernement français n'a rien à serrer quand tu jeûnes l'Algérie le Maroc ils n'ont rien à serrer quand tu jeûnes écoute bien c'est un problème d'ego c'est un problème de nif c'est un problème de ma'za voilà ou tard tout simplement jusqu'au bout jusqu'au bout le mec il te dira j'ai raison ben attends je te dis le calcul t'es contre je te dis calcul et vision t'es contre tu me dis la vision ah il y a la vision t'es contre mais t'es avec quoi alors tu sais il est pour quoi il est pour le contraire de ce que je dis tout simplement pas moi ils ont leur dentier pas une dent contre l'UOIF c'est tout c'est ça qui les intéresse tirer sur l'UOIF c'est tout ce qui les intéresse vous savez pourquoi parce que c'est une guerre contre l'islam du juste milieu activiste c'est tout l'Arabie Saoudite a déclaré que l'association des frères musulmans est une association terroriste qu'il faut abattre ils ont donné 15 milliards à général Sissi pour tuer des milliers de gens est-ce que vous savez que dans les prisons égyptiennes ils violent des jeunes filles vierges qui connaissaient le Coran par coeur c'est pas il l'a violée une fois il y a une soeur elle s'est fait violer 14 fois dans la journée et c'est quoi son péché c'est quoi son péché financé par l'Arabie Saoudite non financé par les Etats-Unis via l'Arabie Saoudite non un ordre des Etats-Unis aux Saoudiens qui donne l'argent pour massacrer les musulmans parce que si tu massacres les frères musulmans d'Egypte à massacrer les frères musulmans de Palestine le Hamas vous avez compris ? et comme il pense il croit que lui ou Yav c'est frère musulman donc il faut tirer sur tout ce qui est frère musulman et il y en a ils sont tombés dans le piège parce que l'aveuglement et il y en a ils sont complices ce sont des traîtres l'Arabie ne fait pas l'Imam allez-y prouvez-moi le contraire régulièrement nous sortent des groupes beaucoup à rames par-ci mais qu'est-ce que tu crois ? il les crée il les crée de toutes pièces mon frère il crée des longues barbes il te crée des macha Allah Allah le moustahal et leur boulot c'est quoi ? c'est de foutre le boxon dans la communauté pour nous empêcher de nous organiser d'avancer Arrêtez d'être naïf moi il faut que je m'arrête parce que ça commence à partir en brillant il y a une question en haut s'il vous plaît une question des questions plutôt j'entends rien du tout c'est le ramadan vous posez votre question c'est bon vous avez le micro je t'ai dit de le laisser là-bas je t'ai dit de le laisser là-bas bon, nous on va le courir c'est l'aïe à l'aïe qu'Allah vous bénisse ça fait plaisir c'est ça nos frères dans le monde entier qui souffrent ils ont besoin de gens qui agissent pas des gens qui réagissent des gens qui ont compris qui se taisent et qui font en silence dans le temps comme le frère a dit dans le temps on va avoir 5000, 6000 nouveaux orphelins en Palestine on fait quoi ? yallah travaillez les frères on va travailler on doit tous être des militants que Dieu vous bénisse au plaisir de vous retrouver incha'Allah prochain rendez-vous